Salut tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que tous mes abonnés vont très bien. Je sais que vous allez parler de ma barbe, de ma moustache, de mes cheveux, mais honnêtement, je peux vous dire quelque chose, c'est que je me plais comme ça. Je me plais trop comme ça. Il m'arrive souvent comme ça de ne pas vouloir me coiffer. Voilà. J'aime être un peu bad boy, bizarre. J'aime ça. Bref, on parle de quoi aujourd'hui ? Mais avant, j'aimerais poser cette question à mes abonnés. Chers abonnés, vous pensez que la vérité d'entre chez moi ou bien ? Parce que quand il y a des mouvements héritants, pourquoi tu ne t'es pas prononcé ? Tu n'as rien à dire par rapport à ceci, par rapport à cela ? Il n'y a pas lé. Voilà. Olopatcha a cassé le téléphone de Jidia Rafat. Il paraît. Et apparemment, il l'a reconnu et il l'a justifié. Donc je vais juste rebondir sur son justif. Voilà, sur son justif. Il dit qu'il a cassé le téléphone de Jidia Rafat parce qu'il y avait trop de choses dedans. On se prend un problème générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur héritant. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche-moi un pouceau. Bonne partage. Bonjour. Bon retour, bon retour, bon retour. Encore héritant. Votre homme, serviteur, bien vilain ces derniers temps-là. Et il y a mes coiffiers parce que vous m'en mettez trop. Bref, qu'est-ce qui peut pousser un meu ami de casser le téléphone de son ami ? C'est la question que je me pose avant de commencer. Qu'est-ce qui peut motiver un bras droit parce que son ami est mort de casser le téléphone de ce dernier qui est mort là ? Je me pose cette question-là parce que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'il l'a fait bien. Peut-être qu'il l'a fait mal. Mais c'est vraiment plus profond dans notre analyse. On sait tous ici, sur les réseaux sociaux en tout cas, et pour les proches de Jidji Arafat, que Olopatia est le et reste le meilleur ami de Jidji Arafat. Ça, c'est la vérité. Ça, on ne peut pas discuter. Olopatia est le meilleur ami de Jidji Arafat. Cependant, l'histoire où on entend dire qu'il a cassé le téléphone de Jidji Arafat peut lever beaucoup de soupçons. Qu'est-ce que Olopatia se reprochait à lui ? C'est parce qu'il avait trop envie de défendre son ami, son défunt ami, de blanchir le nom de son défunt ami. La question reste posée. Mais pour ma part, je trouve ça un peu ambigu. Plus qu'ambigu, je trouve ça bizarre. Olopatia, normalement, je pense que Olopatia devait garder bien ce téléphone-là. Et puis, lorsqu'il y aura des personnes qui allaient venir sur la toile raconter tout ou n'importe quoi, à partir de ce téléphone-là, il allait comme ça faire certaines révélations ou mettre à nu certains visages. Mais si ce dernier-là lui-même se met dans la danse et se permet de casser le téléphone de son ami de fin, ce n'est pas clair. Je ne vais pas l'accuser parce que je n'ai pas de preuves pour l'instant contre lui. Voilà, pour l'instant contre lui. Petite parenthèse avant de continuer. Il y a eu ma vidéo ici, j'ai dit que j'avais beaucoup de preuves concernant la mort des gens. Faites-vous penser que c'est un fake ? Vous savez, moi, je ne suis pas à l'individu qui vient chez les réseaux sociaux pour se faire voir comme quoi il a trop envie de ridiculiser les gens ou il a trop envie de donner les gens. Moi, c'est quand tu me pousses à bout et je te montre que je peux te défaire. C'est-à-dire, je peux aller jusqu'à dans ta vie privée et puis te rendre plat. Donc, ma vidéo qui est faite hier, ma mise en garde qui est faite hier, elle est toujours d'actualité. Voilà, elle tient toujours. Maintenant, pour ceux qui ne croient pas, essayez. Poussez-moi à bout et puis vous allez voir. Il y a eu un sorti d'eux seulement. Je pense que ça va vous refroidir et puis vous allez vous calmer. Moi, je ne parle pas dans le vide. Voilà, je tenais vraiment à rebondir sur ça et à continuer sur l'épisode d'Holopatcha. Donc, Holopatcha, moi, la question que je me pose, je veux que tu viennes nous dire pourquoi tu as cassé le téléphone, le dit Jean-Rafat, parce que ton argument, il ne tient pas. Si c'était l'histoire de parce qu'il est sorti avec les femmes des gens, il était un bandit, il y avait des trucs bizarres dans son téléphone, tu peux juste le supprimer. Mais si tu vas jusqu'à casser le téléphone, c'est que franchement, il y avait des choses même qui te compromettaient toi-même, son meilleur ami. Pour ma part, voilà, je sais que parmi les Chinois, il n'y a pas de gaou. Ou bien, on va dire à la limite, beaucoup parmi nous ont envie de se jouer les intéressants. Il y a des gens qui ne faisaient pas direct avant qui ont commencé à multiplier les directs parce qu'ils ont envie de devenir stars aussi. C'est ça qui est la vérité. Cette moitié d'Holopatcha a donné du boom. Je ne dirais pas la carrière, mais à l'image de ses proches. Sinon, quand Arrhené dit que le gars, il est mort, il faut qu'on se réconcilie, il faut qu'on réunisse tous les membres de la famille pour l'enterrer. Ce n'est pas faux. Même, bizarrement, il y a d'autres qui viennent sur la toile pour dire que moi, je suis le bon gars de Djidjarafad. Moi, j'ai été avec Djidjarafad jusqu'à la fin. Moi, je suis vraiment un gars prêt pour Djidjarafad. Je ne l'ai jamais trahi. Mais bon, un gars comme Olopatcha qui dit qu'il n'a jamais trahi Djidjarafad, on le sait, en tout cas, parce qu'on sait. Mais où il commence à se contredit, où il commence à lever les doutes sur sa personne, c'est qu'il ne nous avait jamais dit qu'il avait cassé le téléphone. C'est parce que c'est sorti qu'il est venu avouer. Vous comprenez ? Vous me suivez même. Tu casses un téléphone, dans tes nombreux directs, tu ne nous fais pas sortir que, ah, les gars, moi, le téléphone de Djidjarafad est cassé parce qu'il y avait ça, 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 ça dedans. Je ne peux pas gâter son nom, je ne peux pas salir son image. Après, c'est pourquoi j'ai fait ça. Mais comme on a annoncé des séries de révélations au Olopatcha, c'est déjà. On parle le verran ivoirien, le langage ivoirien. Il se met à nu. Voilà. Il avoue, en même temps que, oui, il a cassé le téléphone de Djidjarafad, mais il n'a pas cassé ça avec de mauvaises intentions. C'était pour le protéger. Mais ça reste à vérifier, cher Olopatcha. Ça reste à vérifier. Moi, bizarrement, tu étais l'un des gars de la Yorogan que j'estimais le plus parce qu'effectivement, moi, je t'avais considéré comme le meilleur ami de Djidjarafad. Mais cette histoire de casser le téléphone-là m'amène à douter un peu de toi. Ton argument que tu avances, il ne tient pas. Il ne tient même pas la route. Il ne tient même pas une seconde. Ce n'est pas parce que il y a des images ou des conversations compromettantes dans le téléphone que tu vas lui casser. C'est que peut-être aux dernières heures, il y avait peut-être des discussions, il y avait peut-être des aveux, il y avait peut-être des choses que le gars avait dit, il y avait mis dans son téléphone que tu ne voulais pas que les gens sachent. Donc, fais-nous un direct où tu nous expliques ça clairement. Sinon, pour ce que j'ai entendu, ça ne tient même pas la route. Et ceux qui ne sont pas gawas comme moi, voient savoir ce qu'ils sont en train de dire. C'est la vérité. Je ne sais pas pourquoi il est accusé. Comment il est accusé là ? Il est venu et prévu à l'appui. Je suis venu juste en train de dire que ça ne tourne pas rond. Ce n'est pas trop clair. Ça ne se tourne pas bien dans mon oreille. C'est vrai que tu n'as pas parlé, mais tu n'as pas parlé fort pour nous convaincre. Comment un ami peut casser le téléphone de son ami parce que son ami est mort ? Tu peux formater le téléphone et puis l'utiliser, mais tu casses le téléphone. Tu n'as pas tellement peur qu'on retrace même ces fichiers-là, qu'on retrace même toutes ces données-là que tu as préféré briser, que tu ailles gâter même l'appareil. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que si les proches de J.J. à la fois connaissent les différents numéros qui étaient dans ce téléphone mais dans ce téléphone-là, on peut tout remonter. Ce n'est pas WhatsApp. Généralement, c'est WhatsApp. On peut tout remonter. Donc, Olo, il faut nous dire clairement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui t'a motivé réellement à casser le téléphone du défunt de J.J.Arafat ? Est-ce parce qu'il te reprochait de certaines choses ? Est-ce parce qu'il y avait des choses dedans ? Si on les découvrait, vous savez, si on les découvrait, ça allait te mettre en porte-à-faux avec peut-être la Chine, avec les proches de J.J.Arafat ? La question reste posée. Mais je pense que je me suis fait entendre. Hein, Olo ? Franchement, tu connais, je sais que tu m'as déjà vu une ou deux fois ici les réseaux sociaux. Donc, ce visage n'était pas étranger. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais comme mon audience m'a demandé de réagir dessus, je fais juste cet apéro-là. Voilà, c'est juste une introduction sur cette affaire-là. Parce que pour moi, ce n'est pas clair. Parce que si moi-même étais le proche de J.J.Arafat, il a fait discours avec toi parce que tu n'as nullement le droit de casser le téléphone de J.J.Arafat parce qu'il est mort. Il n'a nullement le droit. On appelle ça pièce à conviction. Tu prends les pièces, c'est-à-dire, tu prends le téléphone, tu t'en donnes ça à sa maman ou bien en tout cas à son parent. Mais là, si son parent peut-être donner ça à la police, c'est eux qui voient. Mais tu n'as pas le droit de parler, tu es son meilleur ami qui a cassé son téléphone. Ça, c'est pour le téléphone seulement. Il n'y a quoi encore ? Il paraît même qu'il y a un coffre qui a été cassé. Cassé par qui ? On ne sait pas. Je sais que ce téléphone-là, il y avait beaucoup de choses dedans. Tu pouvais peut-être même te compromettre. Mais il va m'arrêter là et on attend ta réponse. On attend tous ta réponse à l'Obadja. Voilà, le fidèle ami de J.J.Arafat. Ciao, ciao, c'était Yériton.